Sur la scène économique, toujours une fameuse volte-face. Dominique Leroy n'ira pas chez KPN. L'ex-patron de Proximus n'est plus la bienvenue chez l'opérateur néerlandais. Il craint les soupçons de délits d'initié. Les ennuis de Dominique Leroy avec la justice font trembler les marchés. Coup de tonnerre ce matin qui résonne des Pays-Bas jusque chez nous. KPN annonce que Dominique Leroy ne sera pas sa nouvelle patronne. L'opérateur néerlandais s'est justifié par communiquer. La durée des procédures concernant Mme Leroy par les autorités belges est peu claire et imprévisible. Le conseil de surveillance de KPN considère que ces incertitudes concernant le moment choisi ne sont pas dans l'intérêt de KPN et de ses parties prenantes. C'est le 5 septembre dernier que Dominique Leroy annonce son départ. J'ai décidé de rejoindre une nouvelle entreprise à l'étranger, la société néerlandaise KPN m'ayant proposé de devenir son nouveau CEO pour la fin de cette année. C'est la stupeur, surtout du côté des employés. Les syndicats mettent la pression et demandent le départ immédiat de la patronne. N'importe quel employé de la société annonçant partir à la concurrence, il y manger immédiatement, il est ramené à la sécurité, il ne peut plus rentrer dans le bâtiment. Et si Mme Leroy a des données super confidentielles, elle a tous les plans d'avenir de la société et elle part chez un concurrent. Pression qui s'accentue au point que Dominique Leroy annonce quitter Proximus le 20 septembre. Entre-temps, une enquête est menée par le parquet de Bruxelles sur un potentiel délit d'initié, avec perquisition à la clé au siège de Proximus comme au domicile de Dominique Leroy il y a une dizaine de jours. Le 1er août dernier, Dominique Leroy avait vendu 10 840 actions Proximus qu'elle détenait pour un peu plus de 285 000 euros. La justice se demande si Dominique Leroy n'a pas pu profiter financièrement de cette vente alors que son départ vers KPN n'était pas acté. Au final, KPN ne voulait pas d'incertitude concernant sa future patronne. Les Néerlandais ont préféré couper court.